Salut futurs abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne triche pas avec elle. Ne pas tricher avec elle, bien évidemment, c'est respecter la loi des 4S, la 4B et bien d'autres. Les agri-preneurs à succès font en sorte que chacun met le carré-cône. Raviez pas de plus de vous servir dans cette édition de vidéo chez les agri-preneurs où nous allons aborder la notion du non-respect de la loi des 4S dans cette vidéo concernant la culture du maïs. Beaucoup puissent voir en fait que lorsque vous trichez, le résultat n'est pas au rendez-vous. Quand on parle des 4S, en fait, on parle de sol, semences, sémi et suivi. Ici, dans cette 4S, on va s'atteler sur le sémi dans la culture du maïs, dans cette exploitation. Comme vous pouvez le voir, c'est un champ de maïs dans l'ensemble. Mais le sémi a été très 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 mal fait, dans la mesure où vous allez remarquer que pour chaque poké de sémi, on a un moyen, on va compter ensemble, chaque pied. Ici, on a au niveau, au moment du sémi, les gars ont mis une graine, deux graines, trois, quatre, cinq. Ensuite, le sixième qui n'a même pas pu s'épanouir. Vous voyez, six graines par poké, on avance ici. Ici, on a une, deux, trois. Et puis après ici, on a une, deux, trois, quatre. Ici, on a une, deux, trois, quatre. Pareil là devant, c'est quatre. Enfin, c'est dans l'ensemble, en fait, de l'exploitation. Le nombre de graines moyennes ici par poké, c'est quatre graines. Donc, il y a le poké où il y a les six graines, par là, voire même plus. Vous allez constater que l'inconvénient, en fait, de cela, c'est au niveau des épis. Vous voyez, c'est au niveau des épis. Vous voyez que le maïs tend déjà à atteindre la maturité, mais par contre, la qualité de l'épi n'est pas au rendez-vous, en fait. La grosseur n'est pas. Vous voyez que si ce promoteur a voulu dire qu'il va gagner beaucoup parce qu'il va augmenter son rendement, parce qu'il en mettant dix graines par poké, six graines par poké, non, ce n'est pas ça. Si vous le respectez par la carte S et la carte B, ce n'est pas beau. Vous voyez que quand vous mettez quatre graines, cinq graines comme ça, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'allélopathie, c'est-à-dire que compétition entre les graines ou les plants pour la lumière, pour les nutriments. Vous voyez que le peu de nutriments qui est ici, ils sont obligés de partager ça entre eux. C'est-à-dire qu'une, deux, trois, quatre, cinq. Ce qui fait en sorte que les épis, vous voyez que le papier, on a combien ? On a un épis, un épis, un épis, un épis. C'est-à-dire que pour cinq graines, on a obtenu cinq épis. Et quand vous voyez la qualité de ces épis, si on recolte ce maïs-ci, ces épis de maïs-ci, et qu'on collecte les graines de maïs, si on compense à celui qui a mis une graine par poké et qui a obtenu peut-être des pâtisses de maïs, deux épis de maïs conséquents, il ne va pas match. Donc, le plus important chez l'agric preneur, ce n'est pas de verser les graines par poké, non. C'est de vous rassurer de mettre une graine par poké ou vous mettez deux graines de semis, soit trois graines de semis. Après, vous venez faire le démariage pour laisser au moins deux graines par poké. Vous êtes sûr d'avoir le bon rendement et le bon résultat. Donc, ceci est à proskis, ceci n'est pas à faire. Mais si vous voulez faire de la culture du maïs, vraiment, il faut éviter ceci. Sinon, vous aurez ce type de résultat-ci. Imaginez-vous, après trois, quatre mois par là, vous avez mis votre temps, votre énergie, votre argent, et que vous avez ce type de résultat-ci. Ce n'est pas intéressant vraiment sur le plan économique. Ça, ce n'est pas de l'agro-business. On a tenu à tirer votre attention avec ceci. Après, si vous voulez vous lancer à la culture du maïs, que vous évitez de faire ce genre de semis-ci. Ce n'est pas bon pour le producteur, parce que vous n'aurez vraiment pas gagné très grande chose. Donc, espérons que cette vidéo sera très utile. N'hésitez pas à la partager avec d'autres agri-preneurs afin qu'eux aussi puissent en bénéficier de ces conseils et éviter ces erreurs et parvenir à une énergie qui puisse être rentable, stable et durable. Disons, chez l'agri-preneur, à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Disons, vive l'agriture africaine, vive l'agro-fricanisme. C'était comme ça pour vous, le chantier agro-frigais, pour vous servir comme toujours avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada